A peine le pied posé sur le sol ukrainien ce matin, la présidente de la Commission européenne donne le ton. Ça fait du bien d'être de retour à Kiev. Ursula von der Leyen met en scène son arrivée et son amitié avec le président ukrainien, venu justement lui annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes maintenant en mesure de travailler non pas seulement sur le soutien actuel au peuple ukrainien, mais aussi à construire le futur de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. La Russie se prépare à prendre sa revanche, non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'Europe libre et le monde libre. Malheureusement, pour vaincre un tel ennemi, il faut plus que des succès sur le champ de bataille. Nous avons besoin d'espoir en Europe. Une Europe libre, une Europe pacifique et unie. Une première déclaration à la veille d'un sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine. Mais pour faire partie un jour du bloc européen, Bruxelles demande à Kiev des gâches supplémentaires. Message reçu, affirme le président ukrainien, qui s'est lancé dans un grand ménage anticorruption dans son pays. Ces dernières semaines, vagues de démissions, d'arrestations et de perquisitions. Dernière en date, le milliardaire Igor Kolomovsky, ou l'ancien ministre de l'Intérieur Arsène Avakov, avec un avertissement d'un proche, du président. Le pays va changer avec la guerre et si quelqu'un n'est pas prêt au changement, l'État viendra le faire changer. Une opération aux mains propres, orchestrée en parallèle des combats qui continuent. À Barmout, Ukrainiens et Russes s'affrontent toujours, mais pour combien de temps encore ? Alors que Moscou a surgagné du terrain. À une cinquantaine de kilomètres de là, à Kramatorsk, cette nuit, un tir de missile russe sur un immeuble d'habitation a fait au moins trois morts. Dans le sud du pays, à Kherson, des bombardements ont touché ce week-end des quartiers résidentiels. « Il y a deux heures, un tir a atteint cet appartement. L'un a atterri ici et le deuxième là. La dame qui vivait dans cet appartement est malheureusement décédée. » L'Ukraine redoute une nouvelle offensive dans quelques semaines, avec l'arrivée de 300 à 500 000 nouveaux soldats russes, selon les autorités du pays. « Ils vont essayer de tenter quelque chose aux alentours de 24 février. Et ils peuvent tenter une offensive à deux axes. Et ça peut être le Donbass, ça peut être le sud. Et nous, nous disons à nos partenaires, il faut que nous aussi, on sera prêts au plus vite. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'armes pour contenir l'ennemi. » En Russie, les promesses européennes de livraison d'armes heurtent ses citoyens. Ils sont venus célébrer les 80 ans de la victoire de la bataille de Stalingrad, bataille où le vieux continent et l'URSS étaient à leurs alliés. « Ça arrive tout le temps dans l'histoire que des alliés deviennent des ennemis et vice-versa. Donc je ne dirai pas que c'est un paradoxe, mais je dois dire que je le regrette. » « Hommage à Staline, petit père des peuples lors de la Seconde Guerre mondiale. L'image que veut incarner le maître du Kremlin. Le passé utilisé pour raconter le présent et son combat contre ce qu'il appelle les nazis d'aujourd'hui. « Ceux qui s'attendent à vaincre la Russie sur le champ de bataille ne comprennent visiblement pas qu'une guerre contemporaine avec la Russie sera complètement différente. Nous n'envoyons pas de chars à leurs frontières, mais nous avons les moyens de répondre. Et ça ne se finira pas qu'avec des véhicules blindés. » Un message très clair envoyé à l'Europe après l'annonce ce matin d'un dixième paquet de sanctions économiques à venir contre Moscou. Sous-titrage Société Radio-Canada